Joker contre la Palutena de Raflo bien entendu sur PSG PSG la grande classique évidemment On a préféré plutôt jouer la carte comme tu dis Juste de pouvoir contester ici avec un bon personnage de rejoindre Et une grosse mécanique de comeback L'avantage stable d'un Raflo qui est juste impeccable Juste impeccable, on n'a pas grand chose à en dire Son ledge trap est l'un des plus forts certainement qu'on a Côté Palutena en France Et pour le moment l'agression a l'air plutôt de fonctionner Côté Trin qui a essayé de jouer certainement de la même manière Dont il voudrait jouer son Megaman C'est à dire la carte défensive La carte désavantage Au moment en tout cas ça gratte, ça gratte Et pour l'instant c'est efficace puisqu'on prend déjà 60% Attention quand même à cette phase de juggle Attention toutefois évidemment Et un truc qu'on peut noter déjà dès le début de la game C'est que Trin qui a un gameplay déjà je trouve Assez... Assez... Et parfois coupé par de plus de phases L'agression qui casse le rythme Permette je pense de prendre des bonnes phases d'avantages Et ce qui lui a permis de confirmer déjà sur 88% On reste le 7 évidemment Trin qui connaît sa gestion des projectiles avec Kitaran Et évidemment il n'en démore pas avec Ouf son Joker Et ouh ce gros backer, ce gros coup de poignard Accompagné bien sûr du bon Arsène Qui va immédiatement envoyer Raphlo dans la blase zone Ah c'était parfaitement bien envoyé Il y a une agression absolument aux petits oignons en plein dans les gencives La déesse de la lumière qui va devoir se ressaisir là-dessus Parce que pour le moment Trin arrive à très très bien jouer ses placements Tu vois il ne prend aucun risque Il va loin, hit, juste pour gratter, taper Et espérer ensuite trouver une phase de combo qui pourrait lui être profitable Ce backer ici qui va déjà gratter 60% sur un Raphlo Qui est quand même un poil décontenancé La phase de Letchrap pour l'instant n'arrive pas à être suffisamment rentable Si ce n'est sur ce petit Gimp Il a suffi d'un baie neutral pour aller attraper Trin Et résultat, ramener la situation sur un even Mais il y a quand même 60% à récupérer du côté Raphlo Et on a vraiment du mal à aller toucher Trin C'est ça, c'est totalement ça Et un truc que tu peux aussi noter déjà assez important C'est le déplacement exemplaire des deux joueurs Les deux joueurs jouent extrêmement bien autour de la mobilité de leur personnage et de leur déplacement Et je pense que toutes les phases d'avantages qu'ils peuvent trouver sont essentiellement Grâce à des conditionnements sur les déplacements Et on voit très bien Trin qui fait beaucoup beaucoup de déplacements d'observation Il attaque que quand il joue ce nécessaire finalement Il joue assez patient comme il l'a toujours fait Comme on le connait pour ça Et bien évidemment ça paye Et pour l'instant on est quand même sur un 100% côté Raphlo Ce back-air qui ne va pas tuer Mais ça aurait pu, je suis le mauvais dieu, il est complètement passé 50% et ce F-Kill qui ne va toujours pas tuer Il va falloir trouver ce kill côté Joker avant que Arsene part Oui on va trouver ce kill, le bon Arsene qui va nous aider à prendre le kill avec un back-air évidemment C'est bien là oui Évidemment là on part sur une situation d'avantage que des trims mais on connait Raphlo On connait ses phases d'avantages et ça peut bien sûr être rattrapé extrêmement rapidement C'est un poil compliqué là-dessus, on tente de retrouver une agression là-dessus C'est pas mal tenté ce side B Le side B qui était en train d'essayer de courir le landing in de son adversaire Et vu la distance qu'il y avait, il y avait certainement des chances que ce soit récupéré sur le bord de l'edge C'est très très bien vu mais là ce 116% qui va pouvoir être capitalisé très bientôt Parce qu'il n'y a qu'une chose maintenant qui va intéresser Trim, ça va être de pouvoir grimper cette ribelle gauche qui n'attend qu'une seule agression Qu'une seule agression, une toute petite agression et justement on le voit bien du côté Raphlo, on l'attend avec impatience de pouvoir récupérer le kill potentiellement sur cette back-throw Ça ne sera pas le cas donc ça veut dire que la mécanique de combat est de retour mais elle sera tout de suite coupée dans son élan par un très bon side B de la part de Raphlo Bien vu, par contre derrière il faut ramener l'égalisation, c'est pas si grave par rapport à 60 tout à l'heure C'est ça, mais on peut aussi voir que pour l'instant la gestion du timing n'est clairement pas en faveur de ce qu'il a perdu Arsene au moment où il s'est fait tuer Alors c'est un peu dommage parce que ça pourrait lui coûter potentiellement la game, on sait que la gestion du timing est extrêmement importante pour un Junker Bien entendu il faut savoir jouer Junker sans Arsene à peu près, mais on est quand même sur une mécanique de comeback qui n'est plus là On est quand même sur un DLC qui n'est plus là et il va falloir jouer durant Arsene est de retour et qu'il est là pour nous jouer des mauvais tours bien entendu Attention pour le coup là ça joue beaucoup sur les ledges côté trim, on s'en sort plutôt bien, on joue pas mal défensif Là on joue plus défensif, on veut pas trop commit, on sait qu'on a pas Arsene, on sait qu'on a moins de potentiel de kill que notre amy Raphlo Et donc il va falloir jouer bien plus patient, il va falloir jouer bien plus big punish et bien plus attentif aux erreurs de l'adversaire Il a plus déroulé son plan de jeu, comme on le connait tous, Raphlo toujours avec l'antulaire dans ton ledge trap Il a plus de mage, il n'aurait plus trouvé skill mais ce n'était pas le cas Il a continué, on décide de retrouver une phase de ledge trap qui pourrait être propre à... Aïe 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 dommage, un Raphlo qui a pu vouloir, mais il a voulu mettre un coup de mage juré par le bas mais c'est parti dans l'autre sens La rage accumulée qui permet déjà de remettre encore une fois trim en difficulté qu'il a de cette fois-ci Il va avoir quand même beaucoup de mal à vouloir jouer ici, ce sont des avantages puisque malheureusement il faut aller gratter Il faut aller récupérer absolument ce kill, le back air qui aurait pu être très bien envoyé mais on est tout de suite parti ici sur le bling du côté de la pallier de Tana pour essayer de survivre Attention on connait Raphlo sur un très bon grab, back throw ça aurait pu abonner à le kill mais non ce sera plutôt ici le up smash qui sera très bien pensé Le uptile, le uptile pardon, sur un move juste défensif de la part de Raphlo qui voulait récupérer le center stage et éviter l'anticipation pour finalement se faire punir Et c'était un move surprenant de la part de trim assez boldi finalement puisqu'il aurait complètement pu se faire back throw et perdre la stock Ensuite c'était laggy effectivement et derrière il y avait une sanction pour le moment trim donc l'emporte Je suis en train encore de faire mes réglages du côté du son pour le retour de la switch donc n'hésitez pas à nous dire encore une fois si vous avez du décalage c'est très très important On part sur encore un joker par l'utena on se sent peut-être très à l'aise du match Peut-être qu'on veut faire une run uniquement de joker côté trim quoi qu'il en soit joker rouge On va bien régaler à la première game et on attend de voir comment ça va se passer à la deuxième game Du coup on entame directement sur le battle Donc l'ultipation de la zone ça va plus vite arriver au corps à corps sans doute On verra très vite comment ça se passe Pour l'instant déjà c'est super C'est peut-être 34% de coupé Sur ce Aya on n'a pas besoin de ce que c'est Donc c'est patient Et plein de Raphlo assez patient Et même De toute façon un peu des pourcentages pris pour l'instant On est assez bon Il n'y a pas vraiment de plus d'avantages Les joueurs se jouent à l'air plus de rôle Il risque de neutraler l'autre On ne peut pas dire qu'il y a vraiment un gros avantage pris Si ce n'est sur cette phase Si ce n'est sur cette phase Raphlo Ils font complètement le look avec Tout de ces avantages Si tu n'es garde Et enfin Et c'est un petit peu quand même Il faut le dire que c'est assez dommage Mais finalement Mais finalement C'est une capacité des erreurs Commis par le joueur lui-même Et pas conditionné par son dégâts C'est-à-dire qu'on a déjà cette phase de perdre 32% trouvé côté trim On a pratiquement une fuck de retard Il va falloir absolument se réveiller Et trouver ses contraintes au plus vite On va pouvoir attraper ces games Il a dit Arsène est là Et quand Arsène est là Ça peut faire des gros dégâts On le sait Et oui évidemment 102% déjà trouvé Et on va enfin le trouver côté trim Et on va enfin le trouver côté trim Sur une Et un hyper rapproché Évidemment Autant pour La recovery Avec les amis Si on est remis La mentrie Que 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 on commence un coup de raflo que lors du play game il serait assez placé pour lui finalement alors qu'il faut rien savoir il y attend un peu l'erreur de déplacement des trucs on va stop en côté de raflo c'est un pommage petite phase d'attente comme on connait si bien raflo pour les faire on se merve qui ne va pas être trouvé attention est-ce qu'on va pouvoir se faire reverse raflo pour ça non ça me semble évidemment pas être le cas là on est quand même on est sur une situation compliquée on est sur une situation compliquée on est toujours dans un petit retard qui pourrait lui être fatigué dans la game arsène de nouveau de retour on a tenté cette dommage on va se faire ficher par le bout de cette exploit-flame c'est un petit dommage et on avait potentiellement très dommage c'est très dommage c'est c'est la raflo est-ce que le stock de lead à voir c'est tout en rentrant les doigts de la valeur parce que la value de la game est une égalisation on est sur une violation ou raflo qui reste toujours solide sur ces appu le don telt Deuxièmement qui renvoie Trimps dans la blague Et on se donne une chanson pour qu'il avance à nouveau Trimps qui j'aime très bien c'est comme On peut rattraper évidemment la classique Ce upper de Raphlow toujours solide sur ses applis Et on peut trouver ce team sous un upper On connait bien Très bien vu de ta part ici Je baisse je baisse je suis en train de calibrer Je suis en train de calibrer effectivement pour que ça puisse fonctionner Merci messieurs Attention messieurs Vous êtes en semi-final là C'est du BO3 C'est tout bon Donc là vous êtes en A1 C'est juste histoire de prévenir Histoire qu'il n'y ait pas de confusion Je suis encore en train de faire Je suis vraiment navré mon bon Shreem Je suis en train de faire mes réglages pour faire en sorte que ça fonctionne bien C'est de l'entraînement à la dure C'est de l'entraînement à la dure exactement Magicien on est en train de faire les réglages Donc du coup n'hésite pas à me dire J'essaie surtout de synchroniser le son par rapport à ce que vous avez vous en expérience visuelle Et c'est du coup un peu de boulot Du coup n'essayez pas aussi à me dire si effectivement vous trouvez que le son est trop fort C'est vachement un temps C'est même pas un temps C'est même pas un temps C'est même pas un temps C'est 21 Oh il est G Oh il est G Oh il est G Il est du tout le monde t'as vu Il y a Magic bien entendu C'est qui elle marche ? Il y a Lio Kou qui vient nous parasiter Allez on attaque du coup Game suivante Concentrons-nous un petit peu sur la game s'il vous plaît On a une première phase de juggle ici qui a été très très bien faite ici de la part de Raflo Pour réussir à grappiller légèrement Trim qui a déjà plus de mal à trouver la possibilité de jouer Cette espèce d'évasileness qui lui est propre Le fait de se rendre intouchable attention à cette recovery dans la zone rouge Qui était quand même un poil audacieux Ça sera pas puni ici Un bakker aurait pu le mettre vraiment dans sa 22 Le saut n'avait pas été consommé Mais c'était déjà une grosse prise de risque Oui et là on est sur une situation encore une fois assez compliquée Ravroos il a toujours un laisse-rape implacable On le connait pour son laisse-rape Et on va trouver ce kill Avec bien entendu ce bon bakker qui vient prendre ses stocks C'est encore une fois sur une situation assez compliquée Surtout qu'on est loin d'avoir Arsène côté Trim Donc le comeback factor n'est pas encore là Il va falloir absolument trouver ses confirmes Sans l'esprit d'Arsène pour nous aider Et ça risque d'être assez compliqué Même si on connait Trim On connait son exécution On connait sa patience On le connait Et on sait de quoi il est capable Donc on ne peut que lui souhaiter une belle remontée Pour le moment en tout cas Ça continue de s'enchaîner avec une stock perdue Effectivement comme tu le dis tout est possible Parce qu'on a Arsène derrière Le up air Qui ici aurait pu être terriblement dangereux Avec ses inutiles pour contrer l'air dodge Mais le back air au final sera plutôt récupéré Ici on va essayer de bloquer Bloquer un pauvre Trim Qui là a vraiment du mal Qui justement est en train de Trim Pour essayer de récupérer son advantage Contre une paluténa de raflo Qui pour le moment est beaucoup plus impeccable On aurait pu ici récupérer l'adversaire Sur une gallop Ou une attaque Ou une gallop neutre Pour ensuite trouver Certainement un back throw C'est ce qu'il est en train de chercher j'imagine Et là le center stage de Trim Qui essaie d'être récupéré Pour le conserver Et pouvoir trouver l'avantage Mais là le souci qu'il a C'est qu'il doit vraiment vraiment trouver ce contact Et malheureusement avec cette stock de retard C'est lui qui doit commencer les agressions C'est ça Et en plus on n'a toujours pas Arsène C'est très compliqué On n'a plus d'une stock de retard Là on est vraiment de nos sacrés sauces Surtout que là raflo a le droit De ne plus jouer au jeu Il a le droit d'explosir flame A distance Et évidemment c'est ce qu'il fait Il ne se prive pas Et on prend cette stock à nouveau Et on part sur un 2 stock de lead Pour l'instant Évidemment on ne va pas se faire avoir Par ce don smash Un peu audacieux Peut-être un petit peu prévisible On va finalement trouver ce don smash Finalement en cette play Un petit peu On peut le dire De la part de Trim Qui reste dans une sacré sauce Mais qui reprend un petit peu Du poil de la bête Avec ce qui lui permet Un petit peu De remettre les shooters Pas une égalité Mais un désavantage Au moins rattrapable On a un coup pour Arsène Oui surtout avec Arsène Il y a encore des choses Qui sont faisables Mais on se fait beaucoup trop taper La phase de désavantage ici Qui est beaucoup trop difficile à gérer On perd en plus de ça La ribble gauche Donc c'est un poil difficile derrière Arsène qui disparaît Peut-être au pire moment Malheureusement pour ensuite Se faire cueillir Mais on a une excellente DI derrière On se prendra tout de même Le dernier hit de l'explosive flame Merci encore une fois A ce personnage qui tape Pour bloquer absolument Toutes les doges Avec la grande majorité De ses moves Et derrière là maintenant Il manque très très peu de choses De la part de Raflo Pour récupérer l'avantage En direction de la winner's finale Ça peut partir sur un backhard Ça peut partir sur une backthrow Ça peut partir sur un smash audacieux Ça peut partir sur énormément de choses Et c'est trouvé là-dessus Sur ce trade Avec ce très bon gros coup De bouclier En plein dans la coiffe De notre lycéen favori de Persona C'est ça Et du coup Il y a un pro qui remporte 7 2 1 Un set très serré Et c'est bien dommage Trim 1